... Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les Etats-Unis et la Russie affichent leur satisfaction après avoir trouvé un accord à Genève au troisième jour des négociations sur l'arsenal chimique syrien. Objectif est de retirer les armes syriennes à la mi-2014. L'opposition syrienne dénonce une mesure qui ne résoudra pas la crise et considère l'accord comme un coup porté à l'insurrection. Elle accuse le régime de Damas d'avoir entamé le déplacement de son arsenal chimique vers le Liban et l'Irak. Cela fera un mois, jour pour jour, ce samedi 14 septembre, que les forces de l'ordre ont dispersé brutalement les deux sit-ins de partisans des frères musulmans au cœur. La confrérie appelle à des manifestations ce samedi. Et à suivre également dans ce journal, L'immense villa de luxe de Gianni Versace à Miami est en vente pour le montant record de 100 millions de dollars. C'est sur les marches de cette villa de luxe, Kangaroo Kunan Assassina, le légendaire styliste de 15 juillet 1997. Les Etats-Unis et la Russie affichent leur satisfaction après avoir trouvé un accord à Genève au troisième jour des négociations sur l'arsenal chimique syrien. Damas a une semaine pour présenter la liste de ses armes chimiques, a précisé le secrétaire d'État américain John Kerry. Les deux pays sont d'accord sur la méthode à appliquer pour l'élimination des armes chimiques, poursuivit le chef de la diplomatie américaine. Ils appellent Damas à autoriser les experts des Nations Unies à inspecter tous les sites de stockage dès le mois de novembre. L'objectif est de retirer les armes chimiques syriennes à la mi-2014. John Kerry a aussi fait état d'un accord sur le fait que le régime de Bachar el-Assad s'exposerait à des mesures prises sous le chapitre 7 de la charte des Nations Unies s'il ne respecte pas ses obligations. Côté russe, Sergei Lavrov a précisé que l'accord, fruit du consensus et compromis, ne prévoit en rien un recours à la force contre Damas. La réalisation efficace de ces accords, leur mise en œuvre, sera essentielle non seulement dans la destruction des stocks d'armes chimiques, mais permettra également d'éviter un scénario militaire qui aurait été, je le dis sans exagérer, une catastrophe non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Nous nous sommes mis d'accord pour détruire toutes les armes chimiques, cela inclut la possibilité de déplacer ces armes hors de Syrie pour les détruire. Nous avons également trouvé un accord préliminaire sur la méthodologie. En cas de non-respect, nous sommes déterminés à imposer des mesures au titre du chapitre 7 de l'ONU dans le cadre du Conseil de sécurité. L'opposition syrienne réunie à Istanbul a réagi à cet accord. Le Conseil militaire suprême dénonce une mesure qui ne résoudra pas la crise et considère l'accord comme un coup porté à l'insurrection. L'opposition accuse par ailleurs le régime de Damas d'avoir entamé le déplacement de son arsenal chimique vers le Liban et l'Irak il y a quelques jours. Selon un responsable américain, les États-Unis estiment à 45 le nombre de sites liés au programme d'armes chimiques en Syrie et sont d'accord avec la Russie pour évaluer le stock à 1000 tonnes. L'accord conclu entre les États-Unis et la Russie sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien constitue une avancée importante. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Toutefois, il a souligné que la France tiendra compte du rapport des inspecteurs de l'ONU sur le massacre de Damas pour arrêter sa position. Les experts de l'ONU qui ont enquêté sur l'attaque de la Ghouta du 21 août dans la banlieue de Damas qui a fait des centaines de morts rendent leur rapport. Ce lundi, John Kerry, Laurent Fabius et le chef de la diplomatie britannique William Hague doivent d'ailleurs se réunir le même jour à Paris pour évoquer le dossier syrien. Les Français restent clairement opposés à une intervention militaire en Syrie, mais ils saluent la fermeté affichée par la France et les États-Unis. Selon un sondage exclusif BVA pour e-télé Le Parisien, aujourd'hui en France, 54% des personnes interrogées jugent en effet que la menace d'une intervention militaire était justifiée. Mais selon cette enquête réalisée les 12 et 13 septembre, les Français sont en revanche sévères avec la gestion de la crise par François Hollande. Ils ne sont que 36% à approuver son action, contre 60% qui se disent mécontents. Les Français soulignent aussi qu'ils sont sceptiques quant au règlement du conflit. 54% ne font pas confiance à la communauté internationale pour trouver une solution à la crise en Syrie. Et l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin plaide pour une solution juridique et politique au conflit en Syrie. L'homme qui a dit non à la guerre en Irak, dit non également à une intervention militaire en Syrie. La solution syrienne passe nécessairement par la Russie. C'est le principal soutien du régime de Bachar el-Assad. Nous savons tous que la Russie a des intérêts très importants en Syrie. C'est le cas de la base de Tartus. Il faut donc pouvoir garantir aux Russes la pérennité de ses intérêts. Et c'est quelque chose qui doit être vu sans aucun cynisme. C'est la réalité d'un rapport de force. La Syrie a décidé d'accepter de signer la Convention de suppression des armements chimiques. C'est un premier pas. Il faut évidemment aller plus loin, même si c'est techniquement difficile. J'estime que la fermeté fait partie de la négociation, fait partie du jeu diplomatique. Simplement l'expérience que nous avons des dernières années, des dernières 13 années, c'est que l'usage de la force ne règle rien, bien au contraire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a directement mis en cause Bachar el-Assad et l'a clairement accusé d'avoir commis de nombreux crimes contre l'humanité. Dans une interview à la chaîne France 24, il a également révélé que le rapport des experts des Nations Unies allait conclure de manière accablante à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, sans en attribuer directement la responsabilité au régime. Ban Ki-moon s'est dit persuadé que les responsables rendraient des comptes quand tout sera fini. Enfin, il confesse partager le scepticisme de la communauté internationale sur la volonté de Damas de démenter son arsenal chimique sous supervision internationale, comme l'a proposé Moscou. Avec nous en ligne, Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur. Bonsoir, docteur Fatfat. Bonsoir. Alors peut-être tout d'abord une réaction à ces déclarations de l'opposition syrienne qui affirme aujourd'hui que le régime de Damas a transféré une bonne partie de son arsenal chimique au Liban et en Irak. Vous savez, c'est une réaction tout à fait normale. Nous avons l'impression qu'un assassin a été pris avec une arme fumante, comme on dit, et puis on lui dit, voilà, il suffit de rendre l'arme et vous êtes libre, vous pouvez continuer à assassiner les gens, il suffit d'arrêter l'utilisation des armes chimiques et de les rendre. Donc nous sommes face à un cynisme inimaginable que la tuerie continue en Syrie du moment qu'on n'utilise pas les armes chimiques. Ce sont les intérêts d'Israël uniquement qui sont pris en considération. C'est une victoire. M. Assad a préféré donner une grande victoire aux Israéliens sur le plan stratégique, sur le plan des armes stratégiques. Il a rendu ses armes, au moins il a accepté de rendre ses armes, c'est déjà un premier point, et il va finir par les rendre, contre la pérennité de son pouvoir. C'est une très ancienne notion arabe, les terres importent peu, l'important c'est le régime. Et manifestement, nous sommes face à une nouvelle scène de spectacle arabe très malheureux. M. Assad, craignez-vous des répercussions au Liban, notamment contre le Hezbollah, après donc ses déclarations sur ce transfert d'armes chimiques au Liban ? M. Assad, vous savez, le problème de transfert d'armes chimiques, il faut en être sûr, parce que je ne crois pas que le Hezbollah va prendre un tel risque devant l'atelier international, devant ce mouvement international de très grande ampleur. Je ne pense pas que c'est un risque à prendre. Mais il arrive, il est déjà arrivé aussi, que le Hezbollah le fait. Et dans ce contexte, bien sûr, nous risquons une réaction. Mais moi, je pense que le contrôle des armes chimiques est quelque chose de très spécial, et qui sera efficace dans les prochaines semaines. Et le régime syrien ne pourra pas échapper à rendre toutes ces armes chimiques, comme l'a fait avant lui Saddam Hussein ou Kadhafi. Vous savez, Assad a pris le même chemin que Kadhafi et Saddam Hussein. Il arrivera au même endroit. Dr. Fadfad, dans un tout autre registre, le chef de votre bloc parlementaire, Fouad Sinyoura, a été à Barabda. Il a été reçu par le président Sleeman. Qu'est-ce qui ressort de ces discussions, alors qu'une initiative du président Béry est en cours de discussion ? Vous savez, bon, d'abord, parlons de l'initiative de M. Béry. Pour nous, il n'y a pas vraiment une initiative. Il y a une manœuvre politique de la part de M. Béry. Ce qu'il propose M. Béry, pour nous, est très dangereux, parce qu'il y a une atteinte à la Constitution, une atteinte au pouvoir du président de la République, du pouvoir du chef de gouvernement, le formateur, tel qu'on doit l'appeler. Il y a une atteinte aux prérogatives du conseil des ministres, du Parlement, et de la 1701. Donc, vraiment, ce n'est pas une... Il s'agit vraiment d'une manœuvre très dangereuse, à mon avis, sur le plan même constitutionnel. Par rapport à la visite, vous savez, le président de la République a été très clair avant-hier concernant la déclaration de Barabda. Nous l'avons précédé de plusieurs jours en disant que la déclaration de Barabda est la base de toute entente possible dans la situation actuelle pour former un nouveau gouvernement au niveau des différentes forces politiques libanaises. Du moment que les forces qui ont signé ne rechinent pas, ou bien arrêtent carrément de mentir sur ce qui s'est passé, nous avons un problème de méfiance énorme face à des forces telles que Hezbollah et d'autres forces qui font un accord et quelques mois plus tard, ils se retirent. La visite de M. Signora est dans le cadre d'une consultation permanente avec le président de la République, mais aussi c'est un signe d'appui à l'attitude et aux positions du président de la République. Rapidement, un mot sur la formation du nouveau gouvernement. Tamam Salam peine à constituer son cabinet. A votre avis, cherche-t-on à l'écarter ? Non, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il peine, je crois qu'il attend, qu'il attend jusqu'au moment où vraiment certaines forces politiques et surtout le Hezbollah acceptent le principe de travailler sur la base de la déclaration de Barabda et acceptent qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir tout ce qu'ils veulent et imposer de telles conditions qui sont inacceptables et pour le formateur, M. Salam, et pour le président de la République et pour une grande partie de l'opinion politique et l'opinion libanaise. Dans ce cas, je crois qu'il va arriver un moment où le président et le formateur vont réagir et vont former le gouvernement capable de gérer la situation actuelle au Liban, surtout ce dont le peuple a besoin, la situation économique, la situation sanitaire. Avant la fin 2013, Dr Fadfad ? Oui, bien sûr, bien sûr, je crois que le président ne va pas accepter de rentrer dans 2014 parce que nous allons rentrer dans la situation de la phase préélectorale pour le président de la République. Alors, je suis sûr que le président de la République, M. Salam, ne va pas accepter d'aller en 2014 à un nouveau gouvernement. Ahmad Fadfad, député du Courant du Futur, merci d'être intervenu dans cette édition. Merci. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Le bilan des inondations continue de s'alourdir dans le Colorado. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Info. Un tribunal du Caire a convoqué ce samedi plusieurs responsables pour témoigner à partir du 19 octobre lors de prochaines audiences du procès en appel d'Hosni Moubarak. L'ancien Raïs est accusé de complicité de meurtre de manifestants lors de la révolte qu'il a renversée en 2011. Ceux responsables de la sécurité du régime Moubarak seront interrogés sur la répression du soulèvement durant lequel 850 manifestants ont péri. Les auditions se tiendront à huis clos. Contrairement aux précédentes audiences retransmises en direct à la télévision d'État, la Cour a justifié cette décision par le fait que ces témoignages touchaient à la sécurité nationale. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, cela fait jour pour jour aujourd'hui, donc un mois que les forces de l'ordre en Égypte ont dispersé brutalement les deux sitines de partisans des frères musulmans au Caire faisant des centaines de victimes. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans la capitale mais aussi dans d'autres villes du pays. Une personne a péri à Alexandrie. Les partisans du président déchu ont appelé à de nouvelles manifestations ce samedi. Le bilan des inondations continue de s'alourdir dans le Colorado aux États-Unis où l'état d'urgence a été décrété. On dénombre désormais 4 morts. 172 personnes sont toujours portées disparues. Par ailleurs, des milliers d'autres ont dû évacuer leur logement dans le comté de Boulder, une ville universitaire. Les précipitations ont atteint un niveau qui n'avait pas été relevé depuis plus de 70 ans. Des nuages de gaz lacrymogènes dans les rues d'Istanbul. La Turquie a connu une nouvelle nuit d'affrontements entre manifestants et policiers. Une partie de la population proteste contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, fustigeant sa dérive autoritaire après la mort d'un jeune homme lundi soir à Antakya. L'immense villa de luxe de Gianni Versace est en vente pour le montant record de 100 millions de dollars. Cette superbe propriété de luxe de Miami, avec vue sur l'océan Atlantique, est un véritable bijou immobilier, connu comme l'ancienne habitation du grand styliste. Elle est aussi et surtout le lieu du crime. C'est en effet sur les marches de cette villa à Kandru Kunan, assassinat le légendaire styliste le 15 juillet 1997. Pendant les années qui ont suivi le délit, la villa maudite a attiré nombre de touristes, devenant même une des étapes du crime tour du musée historique de Miami. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Les Etats-Unis et la Russie affichent leur satisfaction après avoir trouvé un accord à Genève au troisième jour des négociations sur l'arsenal chimique syrien. L'objectif est de retirer les armes chimiques à la mi-2014. L'opposition syrienne dénonce une mesure qui ne résoudra pas la crise et considère l'accord comme un coup porté à l'insurrection. Elle accuse le régime de Damas d'avoir entamé le déplacement de son arsenal vers le Liban et l'Irak. Cela fait en mois jour pour jour ce samedi 14 septembre que les forces de l'ordre en Égypte ont dispersé brutalement les deux sit-ins des frères musulmans au Caire. La confrérie appelle à de nouvelles manifestations ce samedi. L'immense villa de luxe de Gianni Versace à Miami est en vente pour le montant record de 100 millions de dollars. C'est sur ses marches de cette villa de luxe qu'Androu Kounan assassinat le légendaire styliste le 15 juillet 1997. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur notre antenne et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada